bonjour bonjour alors aujourd'hui on va poursuivre le cycle de vidéos sur l'interprétation du rêve toujours en s'appuyant sur le livre de freud l'interprétation du rêve le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est les interprétations faciles d'accès faciles à réaliser quand on va analyser un rêve et bien certains phénomènes que je trouve faciles à observer et c'est les phénomènes dont on va parler aujourd'hui une prochaine fois on parlera de phénomènes plus difficiles à observer mais observable quand même alors dans le grand 5 de ce livre dans la petite introduction freud nous dit les indications des auteurs sur la corrélation entre le rêve et la vie de veille ainsi que sur la provenance du matériel du rêve ont été communiqués en détail dans le chapitre d'introduction nous nous souvenons aussi de ces trois caractéristiques de la mémoire du rêve qui ont été tant de fois remarqué mais qui n'ont pas été expliqués à savoir le rêve de nettement la préférence aux impressions des derniers jours deuxièmement il fait un choix selon d'autres principes que ceux de notre mémoire vigile en ce qu'il ne se souvient pas de ce qui est essentiel et important mais de ce qui a été accessoire et négligé troisièmement il a l'entière disposition de tout de nos toutes premières impressions d'enfance qu'il exhume de cette époque de la vie ok donc trois points qui concernent la mémoire et qui sont facilement observables quand on fait l'analyse de nos rêves ces points qui viennent d'être énumérés sur la mémoire sont observables on va dire tiens effectivement cet élément du rêve me renvoie à ça c'est lié à mes mémoires on va reprendre les trois points le rêve donne nettement la préférence aux impressions des derniers jours premier point donc quand on va analyser le rêve on va se dire tiens le matériel qui a servi à la production du rêve a été puisé dans les faits d'expériences que j'ai vécu au cours des derniers jours deuxième point il fait un choix selon d'autres principes que ceux de notre mémoire vigile en ce qu'il ne se souvient pas de ce qui est essentiel et important mais de ce qui est accessoire et a été négligé au sein du rêve on observe des souvenirs mais c'est pas forcément ce qui a été le plus important pour nous et bien dans les jours qui ont précédé le rêve certains éléments qu'on considérait comme des points de détail vont produire le rêve seront la matière première du rêve avec des formations et troisième point donc le rêve à l'entière disposition de nos toutes premières impressions d'enfance voilà le rêve va pouvoir puiser dans le souvenir d'enfance pour être produit et pas seulement dans les jours qui précèdent le rêve il va pouvoir prendre des souvenirs dans toutes les périodes de la vie en fait toujours concernant l'enfance le rêve nous dit freud exhume même de cette époque de la vie des détails qui là encore nous apparaissent comme triviaux et qui à l'état de veille ont été tenus pour oublier depuis longtemps ce qui nous paraît essentiel dans l'état de veille ça peut bien être la matière première du rêve donc le rêve est lié à la mémoire des événements vécu récent ou ancien certains de ces événements pouvant être considérés comme de moindre importance par le rêveur premier point ça c'est facilement repérable quand on va faire notre interprétation des rêves ensuite donc ce qu'on va prendre maintenant on va le prendre dans le grand cinq petit b freud nous dit le rêve reproduit reproduit très rarement les souvenirs de façon à ce qu'ils forment sans raccourcissement ni changement le seul et unique contenu de rêve manifeste donc le rêve reproduit très rarement les souvenirs de façon à ce qu'ils forment le rêve sans raccourcissement ni changement voilà et ils ne formeront pas l'unique contenu manifeste du rêve donc le rêve va puiser dans les souvenirs pour produire bah disons plutôt le psychisme va produire va puiser dans les souvenirs pour produire le rêve mais il peut prendre un morceau de telle période de la vie un morceau de telle période de la vie voilà mais l'interprétation nous permet de repérer effectivement que ce sont des souvenirs qui sont la matière première on est toujours sur le thème de la mémoire dans le grand 1 petit b freud nous dit qu'il existe des rêves hyper mnésiques le rêve dispose de souvenirs auquel l'état de veille ne peut accéder c'est là un fait si remarquable et théoriquement significatif que j'aimerais renforcer l'attention qu'on lui porte en communiquant encore d'autres rêves hyper mnésiques oui dans le livre il a communiqué des rêves hyper mnésiques et là il va en communiquer ce sera cet exemple qu'on va prendre pour notre vidéo maurie nous dit il raconte que durant un certain temps le mot mucidant lui venait habituellement à l'esprit pendant la journée il savait que c'était le nom d'une ville française mais rien de plus une nuit lui va en rêve un entretien avec une certaine personne qui lui dit qu'elle venait de mucidant et qui lorsqu'il demanda où se trouvait la ville donna pour réponse mucidant est un chef lieu de canton du département de la dordogne réveillé maurie n'accorda pas foi à l'information obtenue dans le rêve mais le dictionnaire géographique lui enseigna qu'elle était parfaitement juste dans ce cas le plus de savoir du rêve a été confirmé mais la source oubliée de ce savoir n'a pas été repéré n'a pas été repéré alors les rêves sont liés à la mémoire l'interprétation est facile le repéré qui a un souvenir des souvenirs qui produisent le rêve c'est facile et certains rêves sont hypermésiques ils excèdent le savoir conscient du rêveur c'est ce qu'on vient de voir les rêves hypermésiques une petite conclusion donc sur ce thème de la mémoire on va voir ça maintenant dans le grand 5 petit a pardon grand enfin oui petit a Freud nous dit je pose l'affirmation suivante il n'y a pas d'excitateur du rêve indifférent donc pas de rêve innocent non plus telle est mon opinion dans tout ce qu'elle a de rigoureux et d'absolu exception faite des rêves d'enfant et peut-être des courtes réactions onériques à des sensations nocturnes en dehors de cela ce qu'on rêve peut ou bien être reconnu de façon manifeste comme psychiquement significatif ou bien étant déformé ne peut être jugé qu'une fois l'interprétation du rêve effectuée et se fait alors une fois en connaître comme significatif donc les rêves sont liés aux souvenirs et Freud nous dit les rêves c'est pas anodin c'est psychiquement significatif il se passe un truc il faut en prendre acte en faire quelque chose ce n'est pas insignifiant et il nous dit quand même certains rêves n'ont pas la même envergure que les rêves qui comportent des souvenirs n'est ce pas comment dire c'était les rêves d'enfant et les réactions onériques à des sensations nocturnes pour Freud le rêve d'enfant n'est pas aussi important que le rêve d'adulte et les réactions onériques à des sensations nocturnes n'ont pas une signification d'une aussi grande envergure que les rêves qui comportent un souvenir et bien on va voir tout de suite ce que c'est que des rêves qui comportent des réactions à des sensations nocturnes ce sera un autre type d'interprétation qui sera assez facile à réaliser le premier type d'interprétation qui n'est pas très difficile à réaliser concerne la mémoire maintenant nous allons voir autre chose ce que nous allons voir maintenant nous allons le prendre dans le grand 1 petit c alors il y a quatre sources de rêves les excitations les excitations pardon sensorielles externes objectives les excitations sensorielles internes subjectives les stimulus corporels internes organiques et les sources de stimulus purement psychique ça fait quatre sources on va voir ça donc les stimuli sensoriels externes Freud nous dit les stimuli sensoriels qui nous parviennent pendant le sommeil peuvent très bien devenir des sources de rêves exemple je cite d'après jensen une collection de rêves de ce genre qui remonte à une stimulation sensorielle objective plus ou moins accidentelle tout bruit perçu indistinctement éveille des images de rêves correspondantes le roulement du tonnerre nous transporte au milieu d'une bataille le chant d'un coq peut se transformer en cri d'angoisse d'un être humain le grincement d'une porte provoquer des rêves de bricons faisant irruption donc tous les stimulus sensoriels externes ne vont pas forcément se mêler au rêve mais il y a des stimuli sensoriels externes qui peuvent se mêler au rêve et quand on se réveille on se rend compte que le son qui était prêté à l'élément dans le rêve nous l'entendions et bien nous l'entendions il provenait du monde réel très bien exemple un bruit de tonnerre etc il nous a fait des propositions ça existe c'est quelque chose qu'on peut repérer on va peut-être pas faire ce genre de rêve ce soir mais c'est très probable qu'un jour on fasse un rêve de ce type et qu'on repère cela idem pour tout le reste bien sûr alors la deuxième source de rêve qui a été mentionné les excitations sensorielles internes subjectives exemple donc la preuve principale en faveur du pouvoir excitateur du rêve dévolue aux excitations sensorielles subjectives est fournie par les hallucinations dites hypnagogiques qui ont été décrites par Müller comme phénomène visuel fantastique ce sont là souvent ce sont là des images souvent très vivantes changeantes qui s'installent habituellement à la période de l'endormissement chez beaucoup de gens de façon tout à fait régulière et qui même une fois les yeux ouverts peuvent subsister un temps au moment de l'endormissement on est conscient avant de s'endormir et bien pendant qu'on s'endort on peut avoir conscience qu'il y a quelque chose de l'ordre du rêve qui commence à nous traverser l'esprit Freud appelle ça les hallucinations hypnagogiques et donc la source d'excitation là elle est interne subjective ok autre source autre source les stimulis corporel interne organique on rêve qu'on a envie de faire pipi on se réveille on a envie de faire pipi la source du stimulis elle est organique le rêve a utilisé ce matériel l'esprit a utilisé ce matériel pour produire le rêve on rêve qu'on qu'on boit on se réveille on constate qu'on a soif voilà ça c'est des choses que l'on peut remarquer et ce sont des choses qui sont assez faciles d'accès et enfin quatrième source évoquée dans ce grand 1 petit c ce sont les sources de stimulis psychiques que les hommes rêvent de ce qu'ils font pendant le jour nous dit Freud et de ceux qui les intéressent à l'état de veille cet intérêt qui se poursuit à partir de la veille jusque dans le sommeil ne sera pas seulement un lien psychique rattachant à la vie de rêve oui nous apprendrons plus tard que l'énigme de la formation du rêve peut être résolu par la mise à découvert d'une source de stimulus psychique insoupçonné donc le rêveur rêve de ce qu'il a fait la veille on a parlé tout à l'heure de la mémoire et bien la mémoire ça fait partie des stimulus des stimulus psychiques et Freud nous dit on verra plus tard les enjeux de ces stimulus psychiques nous apprendrons plus tard que l'énigme de la formation du rêve peut être résolu par la mise à découverte d'une source de stimulus psychique insoupçonné donc les rêves sont liés à la mémoire nous l'avons vu ils sont reliés à des stimulus sensoriels externes des excitations sensorielles internes subjectives des stimulus corporels internes organiques et puis des sources de stimulus psychiques la mémoire le dénote mais il y a des précisions apportées et ça on apportera ultérieurement dans une prochaine vidéo on rentrera dans un niveau d'interprétation de rêve un petit peu plus complexe un petit peu plus difficile d'accès mais accessible voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention je vous dis à bientôt